Mesdames et Messieurs, je voudrais vous présenter rapidement les conditions dans lesquelles on enseigne dans certaines composantes de l'Université Lyon 1, l'anatomie, un enseignement uniquement basé sur la technologie 3D. Donc c'est, à notre connaissance, la première utilisation de la 3D dans un but pédagogique et nos publics sont à la fois des professions paramédicales, certaines professions paramédicales, et les étudiants en sciences du sport. Je n'ai dix minutes, par conséquent je le résumerai à illustrer quatre mots-clés qui pilotent, qui gouvernent notre ingénierie pédagogique, structuration de l'espace, image mentale, rotation mentale et complexité. Les trois premières étant vraisemblablement les difficultés majeures auxquelles sont confrontés l'étudiant qui est en contact pour la première fois avec l'anatomie. La complexité, c'est ces moments-là où on ne trouve plus les mots, on a du mal à trouver les mots lorsqu'on fait face à un auditoire qui manifestement ne comprend pas votre discours. Donc notre ingénierie pédagogique à ce jour, c'est 44 vidéos qui sont en ligne, des images extraites des vidéos qui structurent en cours écrits des contrôles, des PDF, une plateforme pédagogique, celle de Lyon 1, spirale, et puis bien évidemment l'inévitable squelette. Donc ce sont ces ressources que je vais vous montrer et commenter. J'ai un écran, c'est plus joli, tant pis, allons-y. Donc le bassin illustre bien notre méthode. On utilise la 3D, donc dans une perspective, dans un but didactique, et de manière à créer une image mentale simple, une image mentale qui est à la portée d'un étudiant de première année, c'est-à-dire qui vient juste d'obtenir le baccalauréat, pour lequel le discours scientifique reste encore abscond, avec des problèmes de structuration de l'espace. Et cette image mentale, donc le bassin-bassine, que l'on complexifie progressivement, peut constituer une aide à l'étudiant. Simultanément, vous voyez là une figurine qui se substitue aux trois axes classiques et qui permet à l'étudiant, encore une fois, débutant, de se repérer dans l'espace. On arrive ainsi progressivement à un loss, à un bassin qui peut être satisfaisant pour les professions auxquelles s'adressent ces ressources. Je vais vous montrer un deuxième exemple. On voit également que le scénario qui finalement est le résultat d'une trentaine d'années d'expérience, le scénario correspond au déroulement de Montecourt et que la vidéo me permet, en utilisant évidemment le procédé image par image, en avançant, en reculant, me permet donc d'assurer un déroulement satisfaisant au cours, un cours qui ensuite est mis en ligne, ainsi que les vidéos, avec des images extraites de ces vidéos. On voit justement que tous les rapports qui peuvent être complexes, pour que les mots expriment parfois de manière complexe à nos étudiants, et bien tous ces rapports entre les éléments anatomiques, qu'il s'agisse des abdominaux ou d'autres parties, et bien ces rapports sont quand même plus simples à appréhender par l'étudiant. On voit également que la 3D permet d'illustrer ici, de manière relativement simple, puisqu'il s'agit d'un muscle unique, mais il n'y a pas de limite, si l'on représente des groupes musculaires, tout ceci est également possible, qui permet donc de représenter les muscles en action. Alors, une de nos perspectives, je vous la montre tout de suite, est-ce que ça va marcher ? Oui, c'est un de nos projets pour l'année prochaine, c'est l'intégration, grâce à une régie, de ces vidéos 3D dans des podcasts qui permettront justement à l'étudiant, seul, peut-être un jour sur son iPad, de pouvoir comprendre, s'il a été absent par exemple, le cours, tout en disposant bien évidemment du cours écrit. En bas, il est orchestré entre les deux euros. Autre ressource intéressante, que nous utilisons, des PDF. Cette fois-ci, ça s'ouvre. Donc ce sont des PDF d'un poids extrêmement léger, vous pouvez les envoyer par courrier électronique, même si dans notre cas, cela n'a guère d'intérêt. Mais si on prend par exemple, l'atlas et l'axis modélisés, vous voyez qu'on peut à la fois zoomer, se situer vraiment au cœur d'une articulation, représenter évidemment différents mouvements, et ainsi commenter en cours des situations que les mots, quelquefois, peinent à éclaircir. Un autre exemple d'un PDF un peu plus complexe. Le PDF, cette fois-ci, non seulement permet d'illustrer des mouvements, mais en plus, permet une vie éclatée ou une vie normale, bien évidemment, toujours avec les mêmes caractéristiques, et vous pouvez également supprimer un os pour mettre en évidence une surface articulaire ou des rapports entre les éléments anatomiques. Nous travaillons actuellement sur des portfolios PDF 3D, ici, un PDF consacré au coût, où, là encore, on retrouve les mêmes caractéristiques du PDF, c'est-à-dire qu'on peut enlever un élément, en rajouter un, l'orienter dans l'espace dans toutes les directions. Et puis, ce qui, à mon sens, préfigure l'avenir, c'est l'intégration d'objets 3D dans un PDF, mais une animation d'objets 3D au sein de PDF. Voilà, par exemple, c'est encore à l'état de, non pas de projet, mais si vous voulez, débauche, voilà ce qu'on peut réaliser au niveau du cours, c'est-à-dire que l'étudiant ou l'enseignant à qui l'on a remis les objets 3D peut animer à sa dise ces objets 3D. Tout l'intérêt est de pouvoir, là encore, mettre en scène ces objets 3D avec les moments clés, les moments forts d'un cours magistral et l'on peut, là encore, enlever un élément du crâne, ça se voit bien, ops, pardon, voilà, et ainsi animer, mettre en scène les objets 3D suivant les besoins de l'enseignant. Et puis, dernier point, eh bien, comme je l'ai dit, le gros intérêt avec le format QuickTime, c'est que les vidéos permettent, par simple copier-coller, de reprendre des extraits des vidéos et de fournir aux étudiants un cours qui est mis en ligne. et de même, les contrôles écrits, contrôles continus voire contrôles terminaux, peuvent également être mis en ligne et ainsi, l'étudiant a à sa disposition toutes les ressources que je viens de vous présenter, sachant que elles sont également disponibles en accès libre, il suffit de taper anatomie 3D, lion 1. Voilà. Voilà.